Meghan Markle et le prince Harry ont fait leur première apparition en public ensemble depuis le retour de lune de miel lors de la parade Trooping the Color. Pour l'occasion, la duchesse de Sussex était très élégante. Retour de lune de miel en grande pompe pour Meghan Markle et le prince Harry. Le duc et la duchesse de Sussex ont assisté ce samedi 9 juin avec toute la famille royale britannique au Trooping the Color, grande parade militaire qui célèbre notamment pour la seconde fois cette année, l'anniversaire de la reine Elisabeth II qui célèbre ses 92 ans. Et pour l'occasion, Meghan Markle avait choisi de porter une robe rose poudrée de la marque Carolina Herrera très élégante aux épaules dénudées et aux boutonnées du côté gauche. Une couleur qui n'est pas sans rappeler celle qu'elle avait déjà choisie lors de sa première apparition en public après son mariage. Pour accessoiriser sa tenue, la duchesse de Sussex a fait appel au chapelier attitré de la famille royale, Philippe Tréassi, et portait un chapeau de style Kaplan, similaire à celui qu'elle arborait pour la garde d'une partie du prince Charles, lui aussi porté sur le côté mais cette fois avec les cheveux lâchés et non attachés avec un chignon bas. Pour terminer son look, une petite minaudière assortie à la couleur de sa robe et au bord doré. Meghan Markle était rayonnante aux côtés de son époux le prince Harry, qui avait pour sa part revêtu l'uniforme militaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada